EA Sports et C24 est-il une révolution ou une simple mise à jour ? Et bien c'est ce qu'on va voir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le dernier jeu de foot d'eSport. Si mon test te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à me donner ton avis sur le jeu en commentaire, ça permettra de référencer au mieux la vidéo. Tout d'abord, il faut souligner que EA FC24 a changé l'interface pour proposer un menu plus simple à comprendre et à naviguer. Et c'est un excellent point par rapport à ce que faisait FIFA précédemment. Ça se rapproche également de ce qu'avait fait F23 en termes de menu. J'en ai fait également un test que tu peux regarder en haut à droite. Un menu qui fait plaisir et qui est fluide, ce qui change des derniers opus. Parlons vite fait des graphismes. Le jeu est beau et sur PC, il tourne très bien. Le PC ne chauffe pas trop, ça prend pas beaucoup de rame, même si... Et c'est à noter quelques chutes de FPS durant les cinématiques, mais ça devrait être corrigé dans de prochaines mises à jour. Le duo de commentateurs, Benjamin Da Silva et Omar, d'à fond de CK, marche toujours très bien. Et c'est tellement mieux que ce que nous proposait EA Sports auparavant avec Hervé Matou et Pierre Ménès. Niveau ambiance, le jeu remplit parfaitement son rôle, que ce soit au niveau des champs des supporters, de la sonorité du stade ou même de l'ambiance en globalité. Mais gros point négatif, il n'y a plus vraiment de pré-match. Avant, on avait l'entrée des joueurs, la compo des équipes, les petites photos officielles des équipes. Et bien maintenant, on a juste des cinématiques qui présentent un peu les fans de chaque équipe. L'entrée des joueurs, mais vraiment très rapidement. Pas de compo et on nous balance directement dans le match. Et c'est vraiment dommage, je trouve, d'avoir enlevé cette partie des débuts des matchs. Moi, je trouve que c'est un peu trop... Ça cut un peu tout le truc, en fait. C'est un peu dommage. Ça nous lance dans le match sans vraiment de build, de tension, de faire monter la tension du côté du jeu. Et ça, c'est vraiment un point négatif du jeu. Les musiques du menu dans le jeu, quant à elles, sont toujours occidentes. Un point qu'il y a rarement négligé là-dessus. Le gameplay, lui, n'a pas vraiment changé. Même avec l'introduction plus importante dans le jeu de la division féminine du foot mondial. Pour moi, le gameplay reste bon après. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cela va varier avec les personnes. De toute façon, les goûts, les couleurs. Moi, personnellement, j'aime le gameplay. Peut-être que toi, tu n'aimes pas forcément le gameplay d'IFC 24. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pourquoi tu n'aimes pas ou si tu aimes le gameplay d'IFC 24 qui se rapproche très franchement du 23. Et franchement, pour moi, ça ne me dérange pas. Par contre, à noter l'apparition des styles de jeu. On en compte 34. Il y a un vrai impact dans le jeu. J'ai pu m'en apercevoir notamment sur Ultimate Team. Et ça risque de changer la face de certaines parties. Maintenant, à voir lesquels seront les plus forts des styles de jeu. Est-ce qu'il y en aura certains qui seront plus forts ? D'autres un peu plus faibles à voir dans le temps. Mais en tout cas, c'est une partie du jeu qui est intéressante. Et qui mérite d'être creusée par EA Sports. Concernant l'online, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Notamment avec Ultimate Team. Parce que j'ai eu des petits trucs aberrants. Les caméras sont variées. Également, on peut noter que certaines cinématiques ont eu des petites upgrades. On ne va pas se mentir. Avec notamment l'apparition d'une caméra type GoPro. Notamment dans les phases où l'arbitre va s'y faire une faute. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez appréciable. On ne va pas se mentir. Ça rajoute un petit peu d'immersion. Donc c'est cool. Avant de parler des différents modes de jeu sur IFC 24. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitch pour me voir parler de foot. Ou jouer à IFC 24. C'est Twitch slash le pack et le PAQ. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne Twitch. On parle de foot. On parle aussi de sport mécanique. On parle vraiment de plein de choses. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Je stream en général de 20h30 à minuit. Et puis j'espère te voir sur Twitch, mon cher ami. Parlons des modes maintenant. Et le premier, c'est celui du mode Manager. Quelques nouveautés sont à retrouver dans ce mode. Avec une dimension tactique un peu plus importante maintenant. Avec ce qu'appelle le jeu des visions tactiques. Moi, j'avais pris contre-pressing au moment du test. Ce qui permettra à l'équipe de travailler là-dessus. Maintenant, on peut choisir son staff pour l'attaque. Le milieu, la défense et les gardiens. Et c'est important de le noter. Car il faudra bien faire attention à prendre un staff en accord avec votre tactique sous peine de désorganisation dans le jeu de votre équipe. A voir si Yé va approfondir la chose. Mais je trouve que c'est une excellente idée et qui permet de développer son équipe autour d'une tactique. Par ailleurs, vous pouvez recruter des joueurs en lien avec votre tactique que vous avez choisi au début du jeu sur le marché des transferts. On peut aussi maintenant définir un plan d'entraînement qui peut permettre soit de maintenir en forme votre joueur pour qu'il ait un peu plus de tranchants. Ou de les préserver dans les cas les plus extrêmes. Il y a vraiment 5 types de modes. Et d'un côté, vous pouvez vraiment préserver au maximum la forme de votre joueur. Et de l'autre, c'est vraiment au mieux préparé votre joueur. C'est vraiment les deux extrêmes et vous pouvez choisir. Avant les matchs aussi, il y a des petites séances d'entraînement qui permettent de s'échauffer avec certains joueurs. qui vont permettre à ces joueurs de débloquer des capacités spéciales, mais juste durant la durée du match. Ça peut être intéressant quand vous jouez à un gros match, notamment et que vous êtes une petite équipe. Sinon, le mode manager n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas eu vraiment de révolution sur le mode manager. Mais il reste plaisant à jouer. Et si vous aimez ce genre de mode, cela devra vous prendre un certain temps de jeu. Maintenant, sur le mode carrière, pas d'énormes changements par rapport à FIFA 23. Hormis le fait qu'on peut gérer ses agents et définir un peu mieux sa carrière avec la possibilité de choisir sa possible destination sur la prochaine saison. Mais pour cela, il faudra réussir des objectifs plus ou moins durs selon le club que vous visez. On peut assister maintenant aussi à la cérémonie du Ballon d'Or, ce qui est un ajout assez cool. Ça manquait un petit peu sur les précédents opus. Mais sinon, dans l'ensemble, le mode est assez fun, mais sans grande révolution. Bref, passage sur le mode Volta qui est toujours aussi inintéressant. Cela ne vaut pas à un FIFA Street. Le délire, malheureusement, n'est pas poussé assez loin pour qu'on prenne le mode Volta au sérieux. Donc, c'est vraiment dommage. C'est juste un mode FIFA Street de Wish. L'idée ne va pas au bout. Donc, c'est vraiment dommage. Et cela se ressent car le jeu essaie vraiment de vous rediriger de façon un peu forcée sur le menu Volta. Surtout quand vous êtes en club pro. Quand vous jouez beaucoup avec votre joueur du club pro. Eh bien, il y a des évolutions que vous pourrez retrouver uniquement dans le menu Volta. Donc, il faut aller dans le menu Volta pour les débloquer, pour revenir dans le menu club pro. Ce n'est pas vraiment intéressant. C'est même très chiant. On ne va pas se mentir. Donc, c'est dommage. C'est dommage. En parlant du club pro, il y a quelques changements à noter. Maintenant, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir les 34 types de jeux à débloquer. Mais ils ne sont pas tous débloqués. Dès le début, il faudra jouer avec votre joueur pour pouvoir les débloquer. Et il y a le crossplay maintenant de disponible sur le club pro. Mais attention parce que le crossplay n'est pas disponible pour tout le monde. Il faut savoir que ça va se faire par rapport à votre génération de console. Pour les new gen, ça va être les PS5, les Xbox Series et les PC qui vont être ensemble. Les OGed, les PS4 et les Xbox One vont être ensemble et les Switch vont être à part. Donc, c'est bien à noter. Si votre ami a une PS4 ou une Xbox One, il faudra lui dire de passer sur une PS5. Sinon, sur les autres modes de jeu, que ce soit le mode saison, saison coop, compétition, il n'y a pas de changement. Donc, là-dessus, rien à dire de plus. Voilà, c'est cool. Mais voilà, pas de changement. Et enfin, on va parler d'Ultimate Team. Mais bon Dieu que j'ai des choses à dire. Parce que... Alors, je l'ai testé hier. Alors, je vais parler de ma temporalité. Donc, je l'ai testé hier, Ultimate Team, en stream sur Twitch. Et bien, j'ai galéré d'abord à intégrer le mode de jeu. Voilà, ça n'arrêtait pas de se déconnecter. Il faut vraiment parler de ces serveurs hier qui ne sont pas capables de gérer une minorité de personnes. Parce qu'il n'y a pas vraiment tout le monde qui a pris la version Ultimate. Alors, qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine quand tout le monde va se ruer sur le jeu ? Parce qu'ils auront précommandé la version standard. Bon courage à vous, en tout cas, si vous avez précommandé la version standard. Ultimate Team risque d'être compliqué à accéder. Et les serveurs hier risquent d'être un petit peu sursergés. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que, en fait, les serveurs hier, dès qu'il y a un petit pic de joueurs, eh bien, voilà, ça devient tout de suite injouable. Je l'ai même noté, de toute façon, sur mes différentes parties Ultimate Team. C'était un petit peu lent parfois, ça bugait. C'est vraiment dommage parce que le mode Ultimate Team, on va en parler, mais il est vraiment très intéressant cette année. Mais malheureusement, eh bien, voilà, les gros soirs, par exemple les week-ends, je pense à certains d'entre vous qui ne peuvent jouer qu'à certains moments de la semaine, eh bien, voilà, avec les serveurs hier, ça risque d'être un peu gâché. Et c'est vraiment dommage, quoi. Maintenant, en parlant du positif, et il y a eu différents changements sur le mode Allah. On va parler, évidemment, de l'apparition des féminines sur Ultimate Team. Alors, personnellement, moi, je n'ai rien contre. Voilà, on parle, on va parler maintenant de soucis de réalisme. Alors, on parle de FIFA. FIFA n'a jamais vraiment été réaliste. Il a toujours été arcade. Voilà, même pas plus tard que FIFA 23, ils avaient sorti des cartes shapeshifters. où on pouvait jouer des gardiens en milieu central. Est-ce que c'est réaliste ? Non. Nous, voilà, à partir du moment, moi, les féminines, je n'ai pas vraiment de soucis avec. En plus, certaines d'entre elles ont des cartes assez intéressantes pour le début du jeu. Donc, pourquoi se priver ? Moi, personnellement, voilà, j'ai quelques féminines dans mon club. Elles sont super intéressantes. Alors, maintenant, vu le gabarit, il vaut mieux les jouer sur le côté, que ce soit en défenseur latéral ou en ailié parce que, dans l'axe, alors, il y a quelques joueuses qui peuvent faire l'affaire, mais la plupart, voilà, vont se faire bousculer sur une tête. Voilà, vous doutez bien que ça peut être compliqué. Mais, dans l'ensemble, les féminines sont assez cool à jouer. Et moi, personnellement, voilà, je n'ai pas de problème. Il y a aussi le côté des doubles animations, maintenant, quand vous ouvrez des packs. Donc, c'est pour notifier que vous avez deux joueurs d'un général assez solide. J'en ai eu un hier. Voilà, c'était cool. Voilà, c'est toujours des petits trucs assez sympathiques, comme à jouer. À noter l'apparition aussi des cartes évolutives qui peuvent changer la dimension de certains joueurs qui ne sont pas jouables dès le début du jeu. Et ça permet aussi de jouer avec des joueurs que vous aimez beaucoup, mais qui ne peuvent pas être joués avec ultiméti parce que soit ils ne sont pas assez rapides, soit ils ne vivent pas assez bien. Et du coup, il y a trois phases d'évolution. La dernière, malheureusement, est payante de 50 000 crédits ou de 1 qu'un point. Alors, maintenant, on va voir si c'est vraiment intéressant de mettre 50 cases sur une carte évolutive. Parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas les vendre une fois que vous les mettez en évolution. Après, il y a certaines cartes qui sont intéressantes, quand même. Maintenant, j'attends de voir quand même la suite sur ces cartes évolutives. Ça peut être un très, très bon, un très bel aspect du jeu. Maintenant, il faut voir ce que EA Sports va en faire. Mais bonne idée en tout cas. Dans l'ensemble, EA C24 n'est pas un jeu qui va révolutionner le genre, mais le jeu a peaufiné quelques aspects et quelques défauts de FIFA 23 en ajoutant des petites nouveautés qui font la différence sur certains modes de jeu, ce qui rend le tout assez plaisant. Je lui mettrai la note solide de 7,5 sur 10. J'attends toujours une grosse évolution du jeu pour pouvoir mettre une note plus élevée. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux thèmes. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501